On va parler de Jax versus Mezzi, un choix qui est extrêmement difficile désormais pour Vitality, parce que je pense que malheureusement, malheureusement, ils ont voulu faire un choix intelligent, mais qui peut-être va leur exploser au visage, dans le sens où ça a été, je pense, positif, le stand-in de Jax, et que derrière, la communauté réclame des têtes, et forcément celle de Mezzi et ce genre de choses, qui pour moi en tout cas n'a pas lieu d'être. Donc on va parler de G2 qui a été titré, on va faire le résumé des Blasts, et surtout on va faire le duel à la fin avec Mezzi versus Jax, et je vais faire appel à votre bon sens. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour atteindre l'objectif des 120 000 avant cette fin d'année 2024, je compte sur chacun d'entre vous, vérifiez, vous verrez que vous n'êtes pas abonné, et ça me ferait très plaisir de vous accueillir dans la communauté. Et rappelle que toutes les actus sont disponibles en podcast sur Spotify. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Les World Blast Finals ont eu lieu, G2 a été sacré champion de ce tournoi-là, Monezi élu MVP, 1.35 de rating, le meilleur sniper du monde, largement devant Ziwoo et tout le monde. Je l'ai dit, je le redis et je le répéterai encore. Ziwoo n'est pas un sniper et d'autres gens ne le sont pas. Monezi est un joueur, un sniper de formation, j'en ai fait une analyse individuelle de ce joueur-là. Vous verrez qu'il a du sang, c'est le digne héritier de Kenya, il a du sang de sniper, c'est vraiment dans son ADN, on voit totalement la différence de caractère qu'il peut y avoir entre lui et Ziwoo. Alors je ne fais pas une fixette là-dessus ou quoi que ce soit, mais c'est juste encore une fois pour peut-être vous montrer qu'il y a une complémentarité qui peut être créée. On va peut-être parler aussi de l'avenir de Monezi très prochainement dans les vidéos, donc abonnez-vous. Regardez les statistiques qui nous a lâché le frérot Monezi, c'est absolument oufissime. Et face quand même à des grandes équipes, Liquid, Spirit, Vitality et Respirite en finale sur un BO5. Il a arraché absolument tout le monde. Il prend des médailles, il est toujours sur la guéguerre, sur le duel du titre de meilleur joueur de l'année 2024 avec JL, Monezi, Ziwoo, Donc. C'est les 4 joueurs je pense qui ressortent le plus. Et le Major va être extrêmement déterminant sur le prochain tournoi pour définir qui va être vraiment le meilleur. Stade très intéressante. G2 a été titré donc championne. Et Snacks avait mis un terme à sa suite de matchs avec un rating négatif, à sa série de matchs négatifs. 47 matchs full négatifs pour Snacks. Regardez, c'est absolument terrible, 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 terrible. Et voilà, il a été positif. Donc il met fin à cette série absolument terrible individuellement qui lui octroie d'être un joueur même, etc. Où tout le monde dit qu'il est washed, qu'il est finito, que c'est une fraude et ce genre de trucs. Je vous rappelle également que lors de ces blasts, petite anecdote, c'est la fin de série de Navi qui ne fait pas une finale. Voilà, ça faisait 6 finales qui faisaient d'affilée. 3 gagnés, 3 perdus. Et donc là, c'était la 6ème. Voilà, pour ceux qui veulent un petit peu des chiffres plutôt intéressants. Voici le résultat final du tournoi. G2 qui prend 500 000 dollars en étant champion. Spirit finit 2ème. Vitality, très bon parcours dont on va parler tout de suite, finit donc 4ème. Et perd en demi-finale. Astralis également, très bon parcours. qui revient vraiment dans le top 10, ce genre de choses. Les gros ont été présents. FaZe, c'était difficile. Maus qui tombe face à Vita. En quart, 2-0, vraiment, ça a swipé très très fort. Vita qui tombe dans un premier temps en lower bracket, plus droit à l'erreur. Face à Spirit qui ont vraiment maîtrisé un petit peu ce match-là. On enchaîne face à Liquid. Liquid, c'était très 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 chaud face à Liquid. 13-10, après on les swipe 13-3. Mais derrière, la dernière carte, c'était vraiment disputé et tout. Ça aurait pu un peu partir dans les deux sens. Liquid qui revient en forme. Honnêtement, c'est très bizarre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une homogénéité moyen. Il y a un niveau moyen qui se dégage de toutes les équipes. Je vois Astralis qui monte en puissance. Mais ça ne reste pas une prétendante à des titres, à une domination ou quoi que ce soit. Il y a par exemple Liquid qui monte en puissance. Mais on ne les voit pas non plus gagner des titres. Est-ce qu'on est d'accord ensemble ou est-ce qu'on n'est pas d'accord ? Et que vous vous dites Liquid peut gagner un titre, Astralis peut gagner un titre et ce genre de choses. Je n'ai pas l'impression en tout cas qu'il y a les reins assez solides. Phase, c'est descendu d'un cran en termes de niveau. Ce qui fait que c'est homogène avec Liquid, Mouse, Vitality qui est très irrégulier aussi. G2, un coup ça gagne un titre, un coup ça perd également. Donc j'ai l'impression que toutes les équipes sont fragiles. Toutes les équipes en fait, il n'y a pas ce rythme de croisière, il n'y a pas cette confiance, il n'y a pas cette cohérence de consistance dans les niveaux que ce soit individuel ou collectif. L'équipe la plus collective, la plus tactique, etc. et la plus régulière de cette année, c'est Navi. Mais même Navi, ils sont capables de perdre face à des gros. On les a vus. Ils ont fait six finales, il y en a des perdus, il y en a des gagnés. Ce qui fait qu'en fait, on voit qu'il y a cette irrégularité aussi. Et on va en parler justement lors d'une interview qu'Apex a donnée qui était extrêmement intéressante. Je m'adresse également, là c'est ma petite crotte de nez d'aigreur, je m'adresse également à chacun d'entre vous. Arrêtez de vous faire influencer par des membres influents de la communauté française. Commentateurs, analystes, streamers, des tweetos, peu importe. Il y a vraiment des gens qui ont un peu d'audience et qui, je ne sais pas, ont des intérêts ou de la malhonnêteté. Je ne sais pas qu'est-ce qui les définit, mais vous vous faites influencer toute l'année. On dit que Snacks est une fraude, que Taz doit dégager de chez G2, boum, ils sont champions. On dit que Bézi est une merde, etc. Et je vais vous montrer que ça n'en est pas une. Et on demande la tête d'Ikstaz, etc. Alors que là, par exemple, il y a un bon tournoi de Vitality. Est-ce qu'on peut arrêter de prendre les dires de personnes qui n'ont même pas gagné une lane sur Counter-Strike Global Offensive, même au niveau national, pour acquis ? Est-ce qu'on peut arrêter d'écouter des gens qui ont gagné des pains au chocolat sur des lanes sur 1.6 et qui veulent surfer sur le buzz de ce qu'ils ont fait il y a 20 ans, quand les lanes, tu mettais une flash en A, tu avais les 5 mecs qui allaient roter en A et tu allais poser ta bombe en B, où le jeu n'était absolument pas compétitif. En tout cas sur le circuit français, pas à l'international, mais sur le circuit français, c'était une catastrophe. Qu'on soit bien clair. Désormais, parlons donc de ce qui nous intéresse. Parcours de Vitality, donc on l'a fait. On est tombé en demi-finale face à G2 2 à 1. C'était assez maîtrisé de la part de G2, il faut être honnête. Et je ne nous ai jamais vu potentiellement devant. Apex fait un tournoi absolument terrible. Et surtout, tout le monde réclame la tête de Mezzi. Et tout le monde plébiscite Diax aujourd'hui. Je vais vous lire des postes de membres influents de la scène française. Je vais vous lire un poste qui est traduit parce que c'est un poste en anglais. Diax montre à tout le monde qu'il peut encore jouer au niveau tier 1. Quand on lui fait confiance et qu'on lui donne cette confiance. Une vraie entrée comme ça, donc chez Vitality, c'est très important. En plus, il est très beau. C'est excellent pour les sponsors et ce genre de choses. Donc vous pouvez voir par exemple qu'on est en train de faire une propagande pro Diax pour le mettre en avant. Parce que voilà, il est trop beau. Vitality, c'est trop fort avec Jackie et ce genre de choses. Je vous précise quand même que Diax est mon ancien coéquipier. C'est un ami que j'adore vraiment profondément, que je connais depuis des années. Vous pouvez même aller regarder des vidéos, des vlogs à la Gaming House et tout avec lui et moi. On s'entend extrêmement bien, je l'adore. Néanmoins, je ne suis pas là pour lui casser du sucre dessus. Mais c'est juste pour vous expliquer factuellement les choses. J'essaye en tout cas moi d'être extrêmement objectif dans mes vidéos. Alors que sur mes streams, etc. je ne le suis pas forcément. Mais en vidéo, vu que c'est du contenu définitif qui reste, etc. J'essaie vraiment d'être le plus neutre possible. On va comparer maintenant Diax et Mezzi. Et je vais vous dire ce que j'ai adoré chez Vitality version Diax. Et ce que j'aurais adoré avec Mezzi en fait. D'accord ? Mezzi, j'en ai fait une vidéo individuelle d'analyse pour prouver que toute la France lui tombe dessus. Avec une justification qui n'a pas lieu d'être. Parce que ce sont que des incompétents et qui disent absolument de la merde toute la journée. Et qui ne regardent que les stats. Maintenant, on va regarder absolument que les stats. Voilà. Mezzi, sur les statistiques, on est à 1.11 de rating. Diax, voilà ce que ça donne. Son arrivée là chez Vitality en tout cas. Je suis désolé, mais ce n'est pas la folie. Vous ne pouvez pas me dire, c'est incroyable ce que Diax nous a proposé. On est sur du 1.11 de rating face à 0.98 de rating. Donc il y en a un qui est en tri, il y en a un qui n'est pas en tri. Donc forcément, il y a un rôle plus difficile. Est-ce qu'on préfère un 0.98 de rating avec de l'activité ou un 1.11 de rating sans activité ? Là par contre, on peut parler système et ce genre de choses. Ce que j'ai adoré de Vitality avec Diax par contre. Parce que vraiment, j'ai préféré largement cette équipe que celle que je vois depuis des mois avec Mezzi. C'est le dynamisme. C'est le fait qu'on intègre Diax dans un système où en fait, il est un tri. Il apporte du dynamisme, il apporte de l'activité. Il est un tri, il prend des espaces avec Flame Z et tout en duo. Apex et tout, ça correspond totalement à l'ADN d'Apex. Ça correspond totalement à l'ADN même de la France. Et puis, comme je l'ai toujours dit, c'est pour ça qu'on adore notamment. Donc, c'est pour ça que quand je vous ai montré des analyses de M. Zinho ou de Malbz, vous adorez ces joueurs-là parce que c'est des joueurs agressifs. Xantares, etc. C'est des joueurs quand même qui ont du firepower et ce genre de choses. Diax fait partie aussi de cette lignée-là. Donc en termes d'ADN, on voit qu'on a un Vitality qui rentre dedans, qui va à la bagarre et c'est beaucoup plus plaisant à regarder. Néanmoins, dire « Waouh, on va couper la tête de Mezzi » alors que statistiquement, c'est très bien et qu'avec Mezzi, en fait, Vitality n'est pas du tout dans le système avec Diax. Quand il y a Mezzi, c'est une équipe de système. C'est une équipe qui joue à la navi. Si vous avez regardé mon analyse de JL, vous comprenez totalement ce que je suis en train de vous dire. C'est une équipe du système. C'est une équipe où les individualités, on ne va pas demander justement de l'autonomie, de l'indépendance, de la prise d'initiative, du libre-arbitre de la part de Mezzi. Alors que pour Diax, c'est le cas. Voilà. Donc, parlons système. Parlons « Je préfère Diax » ou « Je préfère Vitality version Diax » parce que ça pourrait être Diax comme ça pourrait être un Nico, qui n'est pas du tout un entry-frager, mais qui apporterait tout autant de dynamisme. Parce que je l'ai prouvé dans une analyse avec Nico ou Malbs. Si vous prenez JL chez Vitality, ce sera la même gueule qu'avec Mezzi. Alors que JL, c'est le meilleur joueur de l'année 2024 à l'heure actuelle. MVP du Major, MVP de Cologne, MVP de Katowice, de machin, etc. Bon, pas Cologne parce que c'est nous qui l'avons gagné, mais vous voyez où est-ce que je veux en venir. Mais JL, en tout cas, c'est quelqu'un qui joue dans le système. Et le système, on le respecte. 4-1, 3-2, 3-1-1, 2-1-2. Si vous regardez un peu les analyses, vous comprenez qu'en fait, quand on joue ACS, on joue tactique, on joue stratégique. Quand on joue avec un Jackie, on joue plutôt à la G2. On joue plutôt sur les individualités. On va laisser Malz faire sa vie. On va laisser Monezi jouer. On va laisser Nico jouer et exprimer un petit peu leur créativité, leur talent. Et on va leur laisser, entre guillemets, le libre-arbitre de prendre des initiatives ou de ne pas en prendre. Soit on aime cette version-là de Vitality qui va tout autant être irrégulière parce qu'elle va être jouée sur les individualités. Soit on essaye de mettre en place un système et on veut jouer comme le fait Spirit, comme le fait Na'Vi, comme le fait Virtus.Pro, comme le fait Astralis. Il y a des équipes comme ça qui jouent du système et il y a des équipes qui jouent sur les individualités. FaZe joue sur les individualités. G2 joue sur les individualités. Mais parce qu'ils ont le pouvoir également. Parce que sur les feuilles de match, il y a des joueurs qui sont capables d'endosser ces rôles-là. Peut-être que c'est ça le problème. Qu'on ne donne pas cette initiative, qu'on ne donne pas cette confiance, qu'on ne donne pas en fait cet élan de disposition à Mezzi. Moi, c'est là la comparaison que je veux faire. Parce que si on parle statistiques, Mezzi mange Jax tous les jours. C'est les chiffres. Ce n'est pas moi qui l'ai fait les chiffres. D'accord ? Je vous les ai montrés et on va même les regarder encore une fois. Voici les dernières stats de Mezzi. On ne peut pas dire qu'il est dégueulasse. Vous êtes des menteurs. Si vous dites que Mezzi est pourri, vous êtes des menteurs. Vous êtes des délus. Alors peut-être qu'il est moins charismatique parce que Jax il est beau gosse. Voilà, on le dit, il est photogénique. C'est bien pour les sponsors. Il a une belle personnalité, selon le truc. Et moi, je peux le confirmer. C'est un humain absolument extraordinaire. Et moi, ce qu'il m'a montré, Jackie, là, c'est qu'il a le potentiel en fait de jouer à un très bon niveau. Mais qui va le prendre aujourd'hui dans le T1 ? Et est-ce que s'il joue dans le T2 ou dans le T3 ou c'est des équipes qui jouent énormément sur les systèmes ? Il va se clair là-dedans. Je ne suis pas certain. Ça n'a pas fonctionné chez TSM. Ça n'a pas fonctionné là dans les projets qu'il a fait parce que c'est des équipes avec certains systèmes. Je ne vais pas assez à l'interview d'Apex pour que vous puissiez comprendre tout ça. Parce que vous allez voir, c'est en corrélation en fait. Je ne dis pas que je suis quelqu'un d'intelligent les gars. Je n'ai pas envie d'être cette personne égocentrique et qui ne parle que de moi ou quoi que ce soit. Parce que ça m'arrive quand même plusieurs fois sur mes vidéos. Mais en fait, je viens de regarder l'interview d'Apex et ça correspond totalement à ce que j'imagine de CS. Donc, je ne sais pas. C'est très grave. Alors, pour être honnête, on ne sait jamais quelle vitality on va avoir. Parfois, on joue très bien. On monte en puissance individuellement. On ne fait pas beaucoup d'erreurs et c'est ce qui arrive. Parfois, on a le vitality qui a perdu beaucoup de matchs serrés depuis Cologne. Je sais de quoi on est capable. C'est juste une option. On ne sait pas laquelle version de vitality on va avoir. Aujourd'hui, c'était la bonne. Donc là, c'est une interview qu'ils donnent pendant les blasts. Après avoir battu justement Maus, etc. La plupart des gens s'attendaient à un résultat différent. Pour ne pas dire que vous auriez dû être éclaté au sous-sol. Vous êtes arrivé à l'événement avec seulement deux matchs d'entraînement avec Jax. Il joue également un rôle différent. Mais vous jouez bien. Quel est le secret ? Jax joue certaines de ses positions en CT et d'autres en côté terreau. Qui sont vraiment beaucoup plus difficiles. Parce que c'est plus un entry et non un lurker. Il essaie de s'adapter à notre jeu. Et nous, nous nous adaptons à son jeu. C'est ce que j'essaie de faire. Parfois, nous parlons beaucoup. Nous sommes de très bons amis. Nous nous voyons beaucoup. Et nous parlons beaucoup de CS. En général, dans la vraie vie. Je sais donc qu'il aime ce qu'il veut faire. J'essaie donc de m'adapter à lui autant que possible. Et de vraiment me mettre à côté de lui. Et d'essayer de faire de mon mieux pour l'aider. Donc on peut voir qu'il s'adapte totalement à son style de jeu. Et qu'il veut l'épauler. Pour lui faire prendre de l'espace. Pour le faire briller. Ce genre de choses. Pensez-vous que le fait de jouer avec un remplaçant, ça enlève une partie de la pression, etc. Voilà ce qu'il répond. Je ne pense pas, pour être honnête. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne le vois pas du tout comme ça. Soyons honnêtes. Cette deuxième partie de l'année, nous aurions pu déjà gagner trois tournois. Nous aurions pu battre Navi. Mais nous perdons tout le temps ces matchs serrés. Cela fait vraiment mal. Nous n'avons pas encore trouvé de solution pour gagner ces matchs serrés. Je pense que nous avons probablement perdu 80% de ces matchs cette année. C'est vraiment douloureux. Nous savons que nous jouons avec un remplaçant. Mais j'ai dit à mes coéquipiers que cela ne m'importait pas vraiment. Je sais de quoi nous sommes capables. Et avec l'équipe que nous avons, avec les joueurs que nous avons, nous pouvons également gagner des tournois avec un remplaçant. Ça, on le sait. Vitality, c'est capable du meilleur comme capable du pire. Mais c'est parce qu'en fait, selon les systèmes, selon le mood, selon le lead, selon les individualités, c'est tout de suite un peu plus difficile. Même si je trouve qu'il y a un joueur qui tire énormément l'équipe vers le bas. Parce que, peu importe le système, il va jouer pour lui individuellement. Et puis c'est tout. Vous savez très bien de qui je parle. Ce tournoi a été un peu difficile pour vous individuellement. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Je veux vraiment bien faire. Et parfois, je dois expliquer des choses à Jackie à la volée. Je veux lui laisser une certaine liberté. Mais je veux qu'il se sente vraiment bien individuellement. C'est pourquoi je préfère me sacrifier pour lui. Ce n'est pas facile, c'est sûr. Je n'ai pas très bien joué. Sauf peut-être sur cette dernière carte. Je ne suis pas du tout satisfait de moi, loin de là. Je sais que je peux faire beaucoup mieux. Surtout côté CT, car j'ai des très bonnes positions. Et je sais que les gens me critiquent beaucoup pour mes positions. Mais quand on regarde certaines cartes, on a des très bons sides CT. Où je joue le star player. Je n'ai peut-être pas les meilleures statistiques. Mais on est vraiment bon sur certains sides CT. C'est donc ce qui compte pour moi et progresser un peu. Ce serait bien pour les prochaines parties. Pour ceux qui avaient vu l'analyse d'Apex que j'avais faite. Où on voit qu'il avait une statistique absolument modeste. Il fait une game à 15, 16 ou 17 kills, je crois. Et pourtant, il fait une game avec un impact, je pense, qui était très grand. Et je voulais montrer cet impact. Parce que dans ses rôles de star player, justement, c'était Meo ou Entero. Il est vraiment très en retrait. Il n'a pas de quoi manger. Il n'a absolument aucun kill à aller prendre. En tout cas, des kills faciles. Comment ça se passe de jouer avec Jack ? C'est un bon ami à toi. Certains ont Rick. Il m'a dit lors de la journée qu'il pensait pouvoir jouer encore un an ou deux ans à très haut niveau. Eh bien, ce sont les gens d'HLTV ou les analystes. La plupart d'entre eux ne connaissent pas CS. Ah, bizarrement. On est absolument d'accord avec ça là-dessus. Ni HLTV, ni en France d'ailleurs. Je le connais vraiment. Donc, c'est très différent. Bien sûr que ce qu'il a montré avec TSM ou d'autres, c'était pas ouf. C'est ce que j'ai dit aussi. Il a un peu le même problème que Mezzi. Il est d'accord pour tout faire. Il est d'accord pour faire la « hum hum » d'une certaine manière, le pigeon. Il est capable de faire le pigeon d'une certaine manière pour l'équipe. Et laisser les autres briller. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin d'autre chose pour eux-mêmes. Mezzi est pareil. Il n'a jamais créé de problème dans l'équipe. Mais il ne pense pas assez à lui. Parfois, il vaut mieux ne pas faire de move ou quoi que ce soit. Par exemple, il y a un système qui est mis en place. On te dit « vas-y, cross la smoke », etc. Il y a des joueurs qui vont dire « non, je ne cross pas la smoke ». Ça pue, je vais mourir gratuitement, etc. Il faut jouer un peu égoïste, jouer les stats et ce genre de choses. Alors que des joueurs comme Diak, des joueurs comme Mezzi, ils vont aller à la guerre et le move, il n'est pas bon. Et derrière, nous, on va dire, enfin nous, pas moi, mais vous, vous allez dire « ah putain, là, il meurt comme un débile, etc. » Voilà, il fait du 0-7, il fait du 2-14, machin. Mais en fait, c'est le call qui a juste été suivi pour le système qui a été mis en place. Jackie, je le connais très bien. J'essaie juste de l'utiliser comme il aime jouer et il n'a vraiment peur de rien. Il a un IM incroyable. Son IM est vraiment incroyable. Sa façon de tirer, etc. Peut-être que parfois, dans certains rôles, il n'a pas la bonne compréhension parce qu'il a joué des rôles différents du côté en terreau, etc., etc., etc. Le reste n'est pas très intéressant. Voici l'interview d'Apex où il fait le bilan de ce qu'est Mezzi. Il marque quand même, il vient souligner quand même un petit problème qu'il y a avec Mezzi, que c'est un joueur qui est beaucoup trop dans le système et qui prend peu d'initiatives. Seulement, si on ne lui donne pas ses initiatives, parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il veut mettre bien Jax, il dit « Ouais, je l'adore, etc. J'essaie de me sacrifier pour lui, etc. » Mais s'il faisait la même chose pour Mezzi, peut-être que Mezzi se sentirait plus à l'aise, plus en confiance et prendrait de plus en plus d'initiatives. Mais peut-être que Mezzi, c'est aussi un problème qu'on n'a plus chez Vitality parce qu'on sait qu'on va lui couper la tête dans quelques mois. Parce que le mercato va arriver, c'est sûr et certain pour Vita. 2025, je vous le dis, ça target vraiment des joueurs à fond. Et ça va être une plus-value énorme. Peut-être même qu'Apex va se barrer de ce projet-là. Il va se passer des trucs de ouf. Néanmoins, il lâche aussi des petites crottes de nez très intéressantes au sein de l'incompétence des gens qui sont commentateurs, analystes, streamers, youtubeurs, créateurs de contenu. Prenez ça pour qui vous voulez parce que moi, je cible absolument tout le monde. Tout le monde donne son avis sur absolument tout. Moi, le premier. Et je ne dis pas que j'ai la légitimité plus que les autres ou quoi que ce soit. Mais moi, au moins, j'apporte une analyse derrière. J'apporte des preuves. Quand je dis quelque chose, je vous donne une analyse derrière. Je vous le prouve. Je fais des analyses de joueurs. Je vous prouve ce que j'apporte. Il y a des gens que vous écoutez qui ne regardent que les statistiques et les feuilles de match. Et on dit, lui, il faut le kicker. Lui, il est nul. Lui, il est trop fort. Lui, il faut le recruter. Basé sur ses statistiques. Il n'y a pas un mec qui regarde un match. Ou alors, il regarde des matchs, mais il regarde des highlights. Il regarde la POV du gars, le faire des kills. Mais on ne regarde pas les mouvements comme je le fais dans les POV. J'essaie d'apporter du factuel à ça. Je prends des décisions basées sur des faits. J'ai une opinion basée sur des faits. Je n'ai pas une opinion basée sur les stats. Et il le souligne également. Ce qu'il souligne aussi, c'est qu'il est pourri. Il le dit, je suis absolument rincé. Néanmoins, il se justifie en disant qu'il a un certain rôle où ça va très bien. Et il a une picture un peu plus globale où il dit qu'en CT, ils ont des très bons sites sur certaines maps où ils sont très bons de CT, où il a des rôles de stars. Et ça va très bien. Et ce n'est pas ça le problème. Et pour moi, chez Vitality, je pense que Apex peut être un problème pour le coup. Parce qu'en roleplay, il devrait laisser peut-être son rôle à des joueurs qui en ont la capacité. Mais pas en la capacité des stats. En la capacité également dans le lead, dans la prise de position, dans l'initiative. C'est pour ça que moi, je rêve d'un Vitality avec un sniper. Moi, j'en rêve en fait. Moi, je rêve d'un Vitality avec un ZeeWoo qui est totalement autonome, qui est totalement indépendant, qui a cette capacité justement de prise de décision, de reprendre des informations, etc., de bouger sur la map, comme le fait Apex, mais avec la capacité de faire des kills. Et imaginez un sniper qui aurait cette même capacité-là. Imaginez Monet ZeeWoo dans la même équipe. Moi, je l'ai dit il y a un an. Je l'ai dit il y a un an. On m'a craché au visage. On m'a dit, mais t'es fou. Tu veux kicker ZeeWoo ? C'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur sniper du monde. Je le répète encore une fois. C'est complémentaire. Tu mets un sniper à côté de ZeeWoo, t'as deux électron-lim, deux vrais starplayers en CT qui peuvent rota pour aller manger tous les kits qu'il y a sur la carte. Tu mets vraiment Apex en rôle de support pourri où il va être nul à chier, mais vraiment, c'est son rôle, on s'en fiche. Et tu mets deux rifles, deux rifles firepower. C'est très bien. C'est très, 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 très bien. Moi, en tout cas, c'est mon dream, qu'on soit bien clair. Et bien évidemment, si on peut avoir un fixe BP très solide, comme j'avais fait l'analyse de Jim Pat, qui est la target vraiment prioritaire pour Vita, ça pourrait être vraiment incroyable. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Jax versus Mezzi, je vous demanderai bien évidemment vos choix. Pour moi, c'est pas Jax versus Mezzi, c'est plus Mezzi dans le système qu'a créé Vita versus un autre mec. Et même eux, ils le disent, Zikstaz l'a dit en interview, ils ont recruté Mezzi en pensant que ça allait être une parole. Mais quand ils disent une parole, c'est quoi ? C'est que ça allait être un mec avec de l'initiative. Ça allait être un mec qui a confiance en lui, qui prend des décisions, qui bouge sur la map, qui fait des moves individuels, qui est totalement autonome. Et ça n'est pas le cas. Il est fermé dans le système, ce qui fait que le fardeau, c'est toujours Apex qu'il a sur les épaules de devoir parler pour 4 joueurs. Et donc, c'est un mauvais recrutement dans ce sens-là. Ils voulaient recruter quelque chose, ils en ont eu une autre version de Mezzi. Donc, Mezzi, ça va pas. Avec Jackie, je suis pas sûr que ça aille non plus. Juste que par contre, en termes de spectacle, de dynamisme, etc., dans les systèmes qui sont mis en place, là, on est vraiment dans du 4-1, on est vraiment dans du 3-2 avec deux groupes d'attaque où t'as Jax, Flames, Apex qui avancent. Oh là là, franchement, le train, quand il avance, ça s'arrête plus. Les entrées que j'ai vues, moi, de la part de Vita, des entrées, des BP et tout, face à Maus, l'explosivité qu'avait l'équipe, c'était incroyable. Et quand Jax ratait, il y avait Flames qui revenge, quand c'était Flames, c'était Jax, quand c'était Milon Lilott, il y avait quand même Apex ou Zewoo derrière pour Refrag. Vraiment, c'était très, très beau à voir comme CS. Moi, en tout cas, je suis là-dessus. Et n'oubliez pas, Monezy, fin de contrat chez G2, il est target par Falcon, il peut être target par Vitality. Ce mec-là vaut des millions et des millions et des millions d'euros parce qu'il est très jeune, il a une fanbase absolument incroyable, il est russe, je vous le rappelle, on est sur un jeu russe, le jeu est américain, mais on est sur un jeu, voilà, dominé quand même par les CIS, ça serait en termes marketing, en termes sportifs, en termes économiques, ça serait incroyable cette signature. Pour moi, Monezy, c'est vraiment le mec à aller recruter. Voilà, merci d'avoir suivi cette actu, je me suis un peu emballé sur absolument tout et rien. Jax versus Mezi, Vitality doit faire un choix, G2 titré, il se passe des bonnes choses et surtout, le prochain tournoi, c'est le RMR à Shanghai, en Chine, pour le Major. Il y aura Vita, il y aura 3D Max, je vais être stressé les gars, je vais être extrêmement stressé. A très bientôt pour de nouvelles actus, abonnez-vous surtout. Objectif 120 000 avant la fin d'année 2024.